Financer ses études, un parcours du combattant pour de nombreux étudiants. Wina, 22 ans, est à mi-chemin. Elle vient d'achever sa prépa-lettre et comme la majorité des jeunes, elle a choisi de faire appel à une banque pour financer son projet. Pour le moment, je me suis approchée de ma banque. J'ai expliqué mon projet, qui est de partir en Angleterre pour une année. J'ai été voir la banque et la banque m'a demandé des documents nécessaires pour savoir si ou non on pouvait m'attribuer ce prêt. En ce moment, je suis en attente d'une réponse. Un prêt de 15 000 euros dont elle devra soustraire les frais d'inscription de son école. Au total, il devrait lui rester chaque mois près de 900 euros pour subvenir à ses besoins dans l'une des capitales les plus chères au monde. Mais pour cela, Wina ne s'inquiète pas. Pour ma part, je suis entourée de ma famille. J'ai un parent qui se porte caution pour moi. Donc, ça veut dire que s'il y a un problème, ce sera à eux de rembourser. Mais du moment que la situation des parents est « confortable », on peut, durant ses études, contracter un prêt auprès de sa banque. Pour ceux dont les parents ont une situation financière moins confortable, des aides existent. 30 millions d'euros sont investis chaque année par la région Guadeloupe pour accompagner ses étudiants dans la poursuite de leurs études. Pourtant, seule une minorité d'entre eux en font la demande. Je pense que probablement encore, il faudrait peut-être encore densifier notre communication. Je pense que nous, au niveau de la région, nous sommes sur tous les salons, nous intervenons dans tous les lycées, nous faisons en sorte que la communication passe. Et bon, c'est vrai qu'il y a encore des étudiants qui ne savent pas ce dont ils peuvent disposer encore à la région. Ouina est toujours dans l'attente d'une réponse de sa banque. Elle est déterminée à s'envoler d'ici la rentrée pour la capitale londonienne, où elle espère faire un master lié aux relations internationales. Sous-titrage ST' 501